Mesdames et Messieurs, bonjour, je m'appelle Yon Soban et je vous souhaite la bienvenue. Ce que nous allons entendre ici est hors du commun. Ce que nous allons voir comme ce que vous allez compte, c'est vraiment terrible. Écoutez, mes frères et soeurs, nous sommes entrés dans une phase terrible. Une phase vraiment terrible de chez terrible. Jésus revient. Avant on disait, Jésus revient bientôt. Maintenant ce n'est plus ça, c'est Jésus. Maintenant c'est Jésus revient. Il n'est plus loin. Et beaucoup de choses sont en train de préciser sa venue. Ne pensez pas que le fait que les gens meurent abondamment, c'est ainsi à cause de ce virus là, c'est juste le fou du hasard. Rien n'est le fou du hasard. Faites très attention. Si vous êtes dans l'immoralité sexuelle, arrêtez-moi ça maintenant. Concentrez-vous. Revenez dans le vrai sentier, dans la voie belgérie. Et commencez à prier et répétez-vous. Dites Seigneur à Jésus Christ. Pardonne-moi mes péchés, oh mon Dieu, que je puisse trouver grâce à tes yeux, que ta grâce et ta faveur descendent sur moi, que ta miséricorde m'accompagne. Pardonne-moi mes iniquités. Pardonne-moi mes péchés. Et rends-moi fort que je n'ai plus de faiblesse en moi. Amen. Prie comme ça et Dieu va t'aider parce que ce que le diable a t'aider fait ces temps-ci, c'est terrible. Ici, nous allons entendre un témoignage puissant. On va dire des ordres. Que, une femme terrible va donner à ces gars, à ces gens. Du genre, une personne va nous dire, comment, dans le monde des ténèbres là-bas, les supérieurs donnent des ordres à les subalternes par rapport à nous. Du genre, les sorciers et le diable là-bas en tout casier, et le diable les donnent des instructions par rapport à nous. Ce qui est un truc de ouf, c'est qu'il va même envoyer ces gens-là dans l'église en se faisant passer pour des vrais chrétiens. Et les vrais chrétiens, juste pour avoir les chrétiens, et même les pasteurs. Aujourd'hui, tu vois une fille, elle est jolie. Si tu vois que tu es trop attiré par elle, fais attention. Ce n'est pas normal. Tu ne dois pas être attiré par une fille juste parce qu'elle est belle de visage ou elle a une bouche physique. Tu dois être attiré par une fille aussi parce qu'elle a un bon esprit. Parce qu'elle a de bonnes oeuvres. Parce que si tu ne fais pas attention, tu risques de tomber sur une très bonne fille qui est là-bas. Or, elle est possédée par un démon qui est ici. Mais une personne possédée par un démon ressemble à une personne qui est là-bas. Est-ce que vous voyez ici son visage qui démontre qu'il y a un cas de possession ou bien c'est un démon qui est à l'intérieur du corps? Non. Mais ce que les yeux spirituels vont la voir sur cette forme-là. Les gens vont dire, mais ah! Ah, mais c'est un démon! Imaginez. Vous, vous rencontrez une fille. Le matin, vous la voyez sur cette forme-là. La nuit, quand vous vous endormez, vous la voyez sur cette forme comme ça de vos rêves. Et elle a l'intérêt de vous poursuivre. Quelle est votre réaction? Vous allez dire, ah! Mon Dieu! C'est une ancienne! Faites attention à vous. Faites très attention à vous, mes frères. Mes frères et soeurs. Faites très attention à vous. Maintenant, nous allons écouter les ordres que ce démon a donné. Bon, donne à leurs agents. Maintenant, vous serez même surpris. Écoutez bien ça. C'est parti! Je vous ai donné un oeil pour voir des visions. Wow! Premier élément! C'est de moi-là dit, je vous ai donné un oeil pour voir des visions. Et regardez bien la fille. Elle nous montre un seul oeil. Il y a un oeil qui est caché et puis l'autre oeil est visible. Cet oeil qu'est là, c'est l'oeil qui voit tout. Avec cet oeil, ces gens-là, c'est ce qu'ils nous voient tous dans le monde. Et tout ce que nous faisons, tout ce qu'on dit, même dans l'autre, tout ce qu'on a comme projet. Même tout ce qu'on mijote dans nos pensées, nos cœurs. Et ce qu'ils nous voient, ils comprennent tout. Écoutez bien! Là, ce prince de ténèbres est en train de parler ainsi à ses gars. Je vous ai donné le pouvoir d'avoir la vision des lois et de prophétiser. Donc je vous envoie, faites la mission que je vous donne. Peu m'importe combien de temps il vous faudra pour les faire tomber. Peu m'importe combien d'années vous resterez membre de son église jusqu'à ce qu'il tombe dans votre piège. Je m'en fiche du temps que vous continuerez à balayer l'église et le nettoyage des toilettes par une fausse humilité et du zèle. Tout ce que je veux, c'est sa destruction. Et ces gens que le prince de ténèbres, ce démon JL a choisi, il va les envoyer où? Directement dans une église pour attaquer le pasteur là-bas. Je sais que vous êtes capable. C'est pourquoi je vous envoie chez lui parce qu'il est un régal pour notre royaume. Maintenant que vous êtes déjà membre de son église, commencez immédiatement votre opération. Lancez votre attaque contre sa vision et son ministère évangélique. Pas de perte de temps, pas de jeu, pas de dissimulation d'intention. Faites tout ce que vous pouvez et commencez immédiatement votre opération. Votre mission principale est de détruire sa vision, son église, son mariage, sa relation avec Dieu. Vous devez affaiblir sa vie de prière, enfin que vous soyez capable d'enfermer son âme dans la bouteille et de la faire descendre ici dans les profondeurs du royaume marine. Tous les chrétiens du monde, le diable cherche à vous faire tomber dans sa bouteille. Ils cherchent votre âme. C'est ça son intérêt. Tout ce qui se passe autour de vous comme combat, la finition c'est ça, la mort. Le diable veut gagner votre âme. Ne le laissez pas faire. Comment vous n'allez pas le laisser faire? Vous devez tout simplement vous intéresser à la parole de Dieu et fuir au maximum le péché, fuir au maximum l'iniquité, fuir au maximum la masturbation, fuir au maximum des choses qui ne glorifient pas Dieu. Allons-y plus loin. Cet homme va payer pour tous nos captifs qu'il a libérés dans son église. Et c'est de moi la disque ils sont fâchés parce que le pasteur a prié et il a délivré des gens. Vous devez d'abord commencer par son mariage. Vous devez faire en sorte que cette pasteur puisse détester sa femme afin qu'il ne soit pas capable de résister à la tentation de la divorcer. Là le plan, le plan maintenant est prêt d'être établi. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils disent que, ah bon, comme ce pasteur nous a attaqué, nous on va commencer d'abord par détruire son mariage, lui et sa femme. Ce ne sera plus ça. Au point où il va s'affaiblir un peu et nous allons descendre au fur et à mesure et détruire son église et la voir lui-même au final. Poussez cet homme à y retourner le dos à sa propre famille jusqu'à ce que tous les sentiments pour sa femme et ses enfants soient totalement effacés de son cœur. Après cela, vous devez vous rapprocher de lui et vous créer un espace dans son cœur jusqu'à ce qu'il commence à vous convoiter et ne puisse pas résister à vos charmes et seductions dans son cœur. Là, ce sont des femmes terribles, qu'une terrible beauté que cette reine sorcière va envoyer là-bas. Jean pour séduire le pasteur, pour séduire le chrétien. Sérieux? Que va-t-il s'est passé? Et cette reine démoire, cette surprise et ténèbres a dit que même s'il faut que vous fassiez semblant d'être des vraies chrétiennes, faites-le. Même s'il faut aller pour baler l'église matin, midi soir, allez-y, faites semblant de baler l'église pour gagner lui son cœur seulement et son affection, son attention. Que va-t-il s'est passé? Vous allez comprendre. Je ne tolérerai aucun échec dans cette mission urgente, Jikaïa. Et c'est une histoire de vie ou de mort. C'est-à-dire que ces agents du diable que le diable envoyait là, c'est sorcière, c'est sorcière. Elles vont descendre de l'église là, allumées d'une grande colère, une rage terrible. Elles doivent vaincre. Si elles échouent, elles mourront. Ah! Donc leur vie est en jeu. Vous-même imaginez, un combat où on place deux frères. On leur dit de se battre. Il doit avoir juste un seul survivant. Que va-t-il s'est passé? Ah! C'est un cas terrible. Mais regardez ce qu'il va s'est passé par la suite. Ensorceler ce pasteur avec votre beauté. Séduiser le constamment par des contacts oculaires. Vous avez entendu ça? Séduiser le constamment. Et même pas seulement ça aussi. Par des contacts oculaires. La fille, elle va s'habiller de façon sexy. Il faut voir sa démarche. Même si elle a porté un panne. Elle va remuer ces trucs là dedans comme ça. C'est fait ça dedans comme ça. Et puis, quand elle va te regarder tes yeux. Elle va soulever ses yeux là d'une manière en haut. Comme si elle a tenté de te draker. Comme si elle a tenté de même te dire viens et prends moi. Tout ça là, tout ça là, tout ça là, tout ça là. C'est donc leur plan. Ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous ne voyez que des filles sexées, bizarrement habillées. Même à la fin de cette vidéo, vous allez voir une vidéo que la partie ici à dessous. Vous serez surpris parce que vous allez voir qu'on a découvert aujourd'hui. J'étais même choqué. Mais c'est vrai. C'est voici comment les femmes perdent leurs valeurs. Et ici, le diable a utilisé toutes ces choses, ces âmes de séduction là. Contre le pasteur. Faites le divorcer de sa femme afin qu'il puisse vous épouser. Mais si la femme veut devenir trop têtue par ses prières, tuez-la immédiatement. Hein ? Et ils ont promis sur tellement ils veulent gâter le mariage du pasteur. Ils disent ok. On va faire en sorte qu'il y ait un divorce. Maintenant, si cette femme là, elle est trop têtue et elle veut juste prier, demander à Dieu d'intervenir, là, il n'y a rien à faire. Éliminez-la, ça veut tuer-la. Vous voyez ce que ça veut dire ? Les gens meurent deux ans, on ne comprend pas pourquoi. Les gens ne sont pas malades, ils tombent ils meurent. Mes frères et sœurs, ne vous laissez pas faire. Levez-vous de la prière chaque jour. Levez-vous de la prière chaque nuit. Parce que nous sommes en guerre. Et nous devons gagner. Nous devons gagner. Nous devons faire qu'on pense pour nous à la fin. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un autre qui peut le passer, pas plus encore. Qu'est-ce qu'il y a ? Une fois qu'il est dans votre piège, vous ne devez avoir aucune pitié pour elle. Comme vous le savez, notre temps est court, et nous devons prendre le contrôle de toutes les églises, et nous débarrasser de quiconque essaie de prêcher la vérité. La sainteté et la justice doivent devenir des choses du passé. Ce sont les instructions que la reine de la côte a données à la princesse Jikaïa concernant le pasteur Michael. Le pasteur Michael Calgé est le fondateur et le surveillant général du ministère de la guérison prophétique et de la délivrance à Légos. Il était autrefois membre du ministère de la montagne de feu et du miracle avant de créer son propre ministère. Il a une fois effectué une série de délivrances à de nombreuses personnes pendant son séjour à l'église MFM, et il a libéré de nombreux captifs de l'esclavage de la reine de la côte. Le royaume des ténèbres connaissait déjà son ministère de nombreuses années avant qu'il ne commence. Il savait que Dieu l'avait ou un ministre de l'Évangile, et il fera beaucoup de ravages dans le royaume des ténèbres. De nombreux agents du royaume marin ont été envoyés dans son église, mais Jikaïa se trouvait être leur dirigeant. Jikaïa était une jeune fille belle et talentueuse lorsqu'elle a rejoint l'église du pasteur Michael. Jikaïa était très terrible, dangereuse et puissante par rapport au reste des âges dans l'église. Même ses parents ne savaient pas qui était Jikaïa, en fait les gens la connaissent sous le nom de Rebecca, à vrai dire son vrai nom dans le royaume sous-marin et Jikaïa. Quand elle a rejoint l'église, elle est devenue si zélée dans l'œuvre de Dieu. En tant que jeune adolescent, elle se réveillait très tôt et renguait l'église même avant l'arrivée du pasteur, et pourtant elle n'est jamais venue en retard au service, elle avait également rejoint la chorale, et elle était très talentueuse. Tous ceux qui ont vu comment elle se dévouait à l'œuvre de Dieu, savaient qu'elle sera une grande ministre à l'avenir, mais personne ne savait qu'elle était dans une autre mission différente de ce qu'elle voyait. Sœur Rebecca priait et jeûnait beaucoup, et la plupart du temps, elle prophétisait et voyait beaucoup de visions. Huit ans plus tard, elle est devenue une guerrière de prière, et elle était très active dans la mesure où elle est devenue le chef prophétique de l'église. Le pasteur Michael commençait à souhaiter avoir épousé une femme comme Rebecca, à cause de son zèle pour l'œuvre de Dieu, sans tenir compte de la distance d'âge. Et tout le monde dans l'église croyait que Rebecca était un ange envoyé au ministère du pasteur Michael. Vous entendez ça, vous entendez que cette personne a fait, elle a été envoyée depuis très longtemps dans l'église là. Jusqu'à elle a même fait huit ans, huit bonnes années là-bas. Juste rien que pour mettre sur pied ses plans. Les gens pensent que quand le sorcier veut attaquer quelqu'un, c'est qu'il va tuer la personne tout de suite. Quand le sorcier veut attaquer quelqu'un, peut-être attaquer aujourd'hui, peut-être préparer ta mort aujourd'hui. Et puis, peut-être que c'est dans plusieurs mois, des années plus tard, il peut réussir, sinon il va échouer s'il insiste. C'est littéral, lui-même, ça mord. Comment il s'est passé ici ? Pourtant, lui, il ne pense pas à elle. Tout ce qui l'intéresse, c'est la sorcellerie. Mais à l'église, elle est là. Elle fait semblant d'être une vraie fille, de prier, même de mettre le feu, il faut l'avoir compris à l'église, il faut l'avoir dit de prier pour mettre le feu, j'ai l'essentiel. Oh, on met le feu, j'ai l'essentiel. Oh, elle aimait le sorcier, hein. Je mets le feu, je mets le feu, le feu. Et quand tu vois ça là, toi, tu es un vrai chrétien, tu cherches, tu aimes tellement, tu la vois, tu te dis, Ah, si cela peut être ma femme, tu es très bien. Non, ça fait vraiment bien. Oh, mes frères et soeurs, il ne faut pas vous mentir. Moi, j'ai vu de mes propres sur même ça, dans une église. J'ai vu ça. Mais comme Dieu est vraiment beau avec moi, à chaque fois qu'il y a une telle personne, je sais. Mais ils ont même étonné, comment tu fais pour savoir que nous sommes des sorciers ? Mais laissez-nous tranquilles. Découvrir qui est sorciers ou pas, ce n'est pas un diplôme, ce n'est rien d'extraordinaire dans ça. Ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir la crainte de Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu, le plan de Dieu, et de repérer le piège du diable et de détruire. Est-ce que le pasteur va-t-il repérer le piège du diable ? Comment peut-on éviter le pasteur avec la fille et puis ne sait même pas qu'il y a un truc pour aller plus loin ? Mais alors, insu, elle était sur une affectation différente. La soeur Rebecca est devenue si proche du pasteur et de sa famille en raison de la position qu'elle occupait dans l'église. Voilà, la position qu'elle occupait dans l'église. Je vous le dis, quand le diable envoie des sorcières dans l'église, il va veiller à ce que ces sorcières-là aient un bon poste dans l'église, occupent un très bon poste pour qu'elle aussi, c'est-à-dire que ces sorcières-là, elles aussi, puissent influencer l'église dans leurs décisions. Oui, c'est par exemple, si toi ta soeur veut se marier, on prend juste un exemple, tant que sa soeur veut se marier, et dans la famille, la personne, dans la famille, la spirituellement parlant, dans le monde des sorcières, elles ne veulent pas qu'elles se marient. Donc, comment elles vont faire pour compliquer le mariage ? Ils vont toucher des gens très importants, des gens très importants dans la famille, qui peuvent prendre des décisions, afin que ces gens-là puissent combattre votre union. Aujourd'hui, ces gens-là disent A, demain ils disent B, après ils disent C, après ils sont en train de combattre votre union. Dans les églises, quand le diable envoie les sorcières, il va, tout simplement, le positionner à un endroit où elles seront du genre comme des femmes bien vues. Vous allez voir, parmi les vieux de l'église, ou même les vieilles personnes de l'église, la sorcière peut être là-bas. Et on va dire que, oh, ce sont les anciens de l'église. Donc, parmi les anciens de l'église, ou même le conseiller du pasteur, il y a plein de sorcières dedans, et l'humain n'est pas au courant. C'est quoi, c'est ce qu'on appelle le courant à l'église, parmi les filles. Elle peut être bloquée là-bas, et elle fait son travail à distance. Et je vous ai dit, quand ces gens de personnes arrivent dans les églises, et se jouent les hommes, ces filles, ces femmes sorcières, qui arrivent dans les églises comme ça, en mission, elles se jouent les hommes. Oui, si la carte de Dieu n'a pas descendu sur toi, tu ne pourras pas facilement la détecter. Dieu peut te parler mes mensonges, pour te montrer quel est l'état d'un pasteur. Dieu a tellement pitié de nous, qu'il ne veut pas nous laisser dans l'ignorance, il nous montre tout. Donc, elle va commencer comme un service fidèle. À un moment donné, vous allez voir qu'elle va proposer au pasteur d'entrer dans la chorale. Après, d'après la chorale, ça va devenir le secrétaire. Après le secrétaire, il y a même marié le pasteur. Ah, sérieux, sérieux, sérieux. Ça, ce n'est rien. Ça, ce n'est rien. Tout ça, pour vous dire, mes frères et soeurs, soyez très vigilants. Ce message est adressé à ceux qui craignent Dieu, qui veulent vraiment plaire à Dieu, surtout aux vrais pasteurs, les hommes de Dieu. Voici les plans d'un ennemi contre vous. Vos vrais ennemis ne sont pas loin. Ils sont autant près de vous. Qu'est-ce qu'elle se cherchera à faire ? Bien évidemment, c'est d'entrer dans le système du nom de Dieu. Écoutons bien. Elle va être dans le système de son église. Et elle est devenue si généreuse envers la famille du pasteur. Mais à l'insu du pasteur et de sa famille, elle ne faisait que semer une graine de haine et de malentendus dans la famille du pasteur par sa fausse générosité. Plusieurs fois, elle surveillait la maison du pasteur à travers un miroir dans sa chambre. Après un certain temps, l'esprit d'arrogance, de désobéissance et de non-soumission a commencé à s'élever dans la vie d'Estée, qui se trouve à être la femme du pasteur. Tel que, chaque fois qu'il y a un petit malentendu, Estée faisait exploser son mari même en présence des enfants. Estée ne pouvait pas expliquer pourquoi elle se comportait de cette façon et pourquoi elle se comportait de cette manière, et pourtant elle trouvait trop difficile de s'arrêter parce qu'elle opérait sous les mauvais sortes de Jikaïa. Le pasteur Michael n'avait pas non plus pu discerner ce qui se passait dans sa famille, mais au lieu de cela, il a commencé à développer la haine et l'amertume envers sa femme, jusqu'à ce que l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre a commencé à s'estomper. Le pasteur Michael a commencé à détester sa femme et souhaitait qu'elle puisse simplement mourir afin qu'elle puisse se marier avec la soeur Rebecca. Vous avez entendu ça ? Elle a mené la zizanie dans la famille là-haut. Du genre elle arrive, souvent elle offre des cadeaux aux enfants du pasteur. Parfois, il y a certains parmi eux qui ne reçoivent pas de cadeaux. Et ils sont là, « Ah, elle m'a pas fait des cadeaux aussi ? » « C'est toi elle aime, c'est toi, c'est elle, c'est elle, elle aime. » Ça crée confiance entre les enfants. Ça devient bizarre. Le pasteur aussi, je dis, « Ah, qu'est-ce qu'il y a pas, qu'est-ce qu'il y a ? » Lui, elle s'afforbe aussi. Elle commence à envoyer des flèches là-bas, la division. Elle dit ça à son mari aujourd'hui. Après, elle a dit une chose à sa femme. Les deux vont se croire, après c'est ça la bagarre. « Ah, voici ce que ton mari a dit, ils vont commencer à crée. » C'est lui, elle a dit ça. « Qui a dit ça ? » « On m'a dit ça. » « Oh, pas un bateau. » « Oh, yeah, 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 yeah. » Des ordres dans l'église. Du coup, le pasteur, il commence maintenant à faire des prières dans son cœur. Il commence à dire dans son cœur « Ah, ma femme commence à m'énerver. » Là, c'est parce qu'il a commencé à aimer la fille de l'église. Et il commence à dire dans son cœur « Ma femme a commencé à m'énerver. » « Est-ce qu'il m'aimait ? » « Est-ce que c'était pas bien ? » Là, il commence à souhaiter la mort de sa femme dans son cœur. Ça arrive. Ça ne va pas arriver à tout le monde. Les gens, eux, ils sont là. Tout ce qu'il y a dans la tête, c'est « Voir les gens mourir. » Toi, tu peux arriver tranquillement. Et puis, tu arrives avec un plat de riz. Tu as tapé le plat de riz, non ? Et oui, je lui ai dit « Mon ami, j'ai à moitié. » Il t'a dit « Non, merci beaucoup. » Il me donne dans son cœur la main. Il dit « Et si les rires la main pourraient se renverser, même ? » « Yeah ! » Il voit une formule de machin. Mais il dit « Il y a combien de machins là-bas ? » « Comme si c'était même Jésus. » « Si elle pouvait tomber, ce serait même mieux. » Il y a des gens qui ont une très mauvaise pensée. Parfois, ils pensent que ce sont eux-mêmes qui font ça. Mais sur le mauvais esprit, il faut combattre cet esprit et sa pensée. Maintenant que cette sorcière déguisée en voie chrétienne va mettre du désordre dans le cœur du pasteur au point où on va chercher même à prier même pour que ça puisse me disparaître. Que va-t-il se passer ? Écoutons très bien. Et à la suite de cette mauvaise pensée en lui, il ne pouvait plus entendre la voix de Dieu. Il ne pouvait pas non plus contrôler son tempérament, mais commença à développer de la haine envers sa femme et ne cessait jamais de l'utiliser dans son serment. Quand Rebecca s'est rendue compte que le pasteur Michael a commencé à nourrir la haine dans son cœur envers sa femme, il a su qu'il ne pouvait plus être un régal pour elle. Puis elle a commencé à lancer différentes attaques spirituelles contre le pasteur Michael, au moyen de contacts oculaires, rapports sexuels dans le rêve, et bien d'autres façons qu'elle a choisis. Plusieurs fois, elle rendait visite au pasteur dans son bureau et lui l'enquait des flèches spirituelles de luxure à travers ses yeux. Plusieurs fois elle était à la maison et surveillait cette famille dans son miroir magique, afin de savoir quelle sera la prochaine attaque. Plusieurs fois, le pasteur Michael voyait Esther sa femme dans le rêve et le pourchassant avec un couteau et un pistolet, voulant le tuer. Plusieurs fois il voyait Esther attacher sa main et sa jambe dans le rêve, et il voyait la sœur Rebecca qui se présentait pour le sauver. Plusieurs fois, il voyait Esther essayer de brûler son église et Rebecca s'est présentée et a éteint le feu. Avec ses rêves, le pasteur Michael a conclu dans son esprit que Rebecca est le Messie envoyé dans sa vie. Mais à son insu, il était sous le charme de la sœur Rebecca. Un jour, le pasteur Michael a annoncé à sa congrégation que le Seigneur lui avait demandé de divorcer de sa femme et de se marier avec la sœur Rebecca afin que sa promesse pour sa vie soit tenue. L'amour que ce pasteur a développé pour ses fils anciens déguisées en chrétiennes, cet amour-là qu'il a cultivé en lui, a atteint un niveau que maintenant il a commencé à désirer à ce que sa femme meurt. Ça, on le sait. Maintenant, quand il prêche, il ne prêche plus autre chose que de prêcher sur sa femme. Il m'a formé comme ça. Oui, mais il va parler en parabole. Il va toujours choisir des passages de la Bible qui parlent des femmes, mais c'est ce genre de choses. Et maintenant, il s'est arrivé à un niveau où il est en train de mentir maintenant sur Dieu pour dire, Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit, Oh, Dieu m'a dit, Toi, tu n'as rien dit. Tu m'as. Tu m'as. C'est toi-même qui dit. Il ne faut plus vous laisser. Il ne faut plus vous laisser. Il ne faut plus vous laisser. Il ne faut pas dire que c'est une chose. Ah! Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu lui a dit que tant qu'il ne divorce pas de sa femme, mais si c'est papa de sa femme, il ne va jamais voir la gloire de Dieu. Donc, il veut se séparer de sa femme pour aller prendre la fille là. Donc, c'est ça son plan. Il va passer par 4 x 2, 4 x 4 x 4. C'est un tour de ouf. Bon, écoutons ça pour voir ce qu'il s'est passé encore. Vous voyez ça? Est-ce que vous n'avez jamais vécu ça? Ça, c'est exactement ce qui se passe à la église. Ça, j'ai vécu ça le même jour. Je peux vous parler de ça à 7h là jusqu'à demain. Demi aura fini. Après, demain encore. parce qu'on voit ça tout le temps. Rien que pour vous dire, mes frères et soeurs, changez. Les chrétiens, changez-vous d'indagérer. Trop de divorces dans les églises. Les pasteurs se divorcent. Ils se marient. Ils se divorcent encore. Ils se marient. Voici comment ça commence. Hé! La femme que tu as reçue, tu as reçue à vivre avec elle pendant plusieurs années là. C'est elle la même la bonne. Celle qui se trouve dehors, que tu vois et qui te plaît n'est pas forcément celle qui sera bonne pour toi. En général, ce sont des sorcières. Maintenant qu'il a commencé à raconter des histoires des gens, il veut vraiment voir la croix de sa vie, il doit se séparer sa femme. Qu'est-ce que ces gens de l'église vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont le conseiller? Ou qu'est-ce que les seuls filles sorcières vont faire encore comme mission? Écoutons encore. Ces attaques spirituelles se poursuivaient contre le pasteur Mickaël jusqu'à ce qu'il décide de divorcer sa femme et de proposer à la sœur Rebekah après avoir menti à l'église que le seigneur lui a demandé de le faire. À son insu, il opérait sous l'essor de sœur Rebekah. Arrêtons-nous ici. Chaque fois que vous voyez la femme d'un pasteur devenir soudainement non soumise et irrespectueuse envers le mari, et il semble qu'elle ne veuille jamais soutenir le ministère du mari, notez que la femme n'est pas la cible principale mais le mari qui est sous l'influence du royaume marin. Leur principal objectif est le mari, mais ils atteignent toujours leur objectif grâce à l'épouse qui les soutient par ignorance pour atteindre leurs objectifs. Lorsque votre femme devient irrespectueuse, têtue et contre votre ministère, vous devez prier une prière pour la délivrer de tout pouvoir l'influençant négativement, sinon vous vous affaisserez terriblement. Il n'y a rien de tel que des erreurs dans le mariage, une fois que le Seigneur a parlé, et vous n'avez pas écouté ses instructions dans le domaine du mariage, mais vous êtes allé de l'avant et vous avez épousé une personne qu'il n'a pas approuvé pour vous, c'est votre fardeau à porter, mais vous avez besoin de savoir que le Seigneur a aussi le pouvoir de transformer l'amertume en douceur car avec lui tout est possible. Même si cet homme ou cette femme que vous épousez depuis le début n'est pas sa volonté pour vous, il est capable de faire fonctionner le mariage parce qu'il est un Dieu miséricordieux. S'il sait que le problème de la femme sera trop lourd à porter pour vous, il ne vous laissera jamais l'épouser, quelle que soit la façon dont vous voulez aller de l'avant dans le mariage, notez qu'il vous a déjà créé pour supporter tous les défis que vous pourriez rencontrer à l'avenir. Chaque fois que vous voyez un homme de Dieu donner une raison de divorcer de sa femme pour se marier à quelqu'un d'autre, vous devez être clair qu'il est sous l'influence du royaume marin. La reine de la côte a le vœu de reprendre toutes les églises du monde entier pour que la parole de Dieu se réalise. Quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il de la foi sur la terre. 80% des pasteurs que nous voyons aujourd'hui sont déjà dans les captifs du royaume marin et beaucoup font des miracles à travers l'envoûtement de leur femme. Devenir la femme d'un pasteur n'est pas une tâche facile. Si vous voulez être la femme d'un pasteur et que vous ne priez pas, peu de choses risquent de vous arriver. Vous pouvez probablement mourir avant votre temps afin qu'un agent des ténèbres prenne votre place. Vous pouvez être initié avec l'esprit de sorcellerie afin que vous soyez un instrument pour détruire le ministère de votre mari. Vous pouvez probablement devenir méchant pour ne pas soutenir le ministère de votre mari. Vous et votre mari risquez probablement de divorcer. Parfois, quand ils voient qu'une femme pasteur est une femme forte et ne cessera jamais de prier pour son mari, en conséquence, ils ne peuvent pas attaquer leur mariage, ils chercheront un moyen d'attaquer l'esprit, quand ils ne peuvent pas faire cela, ils essaient d'éteindre la vie de prière et le discernement de l'homme en donnant des cadeaux. C'est bien de recevoir des cadeaux du membre de l'église mais tous les cadeaux ne sont pas un cadeau, peu importe qui vous avez épousé, notre Dieu n'est jamais un auteur de confusion qui adaptera sa parole à votre volonté. J'ai entendu parler d'un pasteur qui est venu sur les réseaux sociaux pour dire au monde que le Seigneur lui a demandé de divorcer sa femme qui lui a donné naissance à trois enfants et de se marier avec une autre jeune femme qu'il est vieille pour être son père. Peu importe ce qu'il peut prêcher sur l'autel, l'esprit d'immoralité influencera la vie de chaque membre de l'église car il fonctionnera comme un virus contagieux et les membres commenceront à faire de même. Ce sont toutes les influences du royaume marin et ses envoûtements ont retenu de nombreux ministres de Dieu captifs dans les domaines spirituels. À suivre. Ça veut dire que toi, si toi, tu es dans une église où ton pasteur a fait ça, si tu ne le parles pas, ton accomplice, et il va lancer son véné sur toi aussi, vous allez vous partager ça là-bas. Faites attention. Faites très, 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 très attention à vous, mes frères. Faites très, 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 très attention, mes soeurs. Nous allons encore que cette femme sénite sorcière envoie en mission contre le pasteur et sa femme, Jésus, jusqu'à le pasteur il souhaite divorcer sa femme et même se remarie avec cette fille. Croyant que c'est une bonne fille. Maintenant qu'elle va l'épouser qui va savoir que c'est une sorcière, ce serait même trop tard. Elle aura maintenant tout détruit dans sa vie. Où est comment Dieu est miséricordieux ? Où est comment Dieu nous aime ? Si cette vidéo a été faite aujourd'hui, ce n'est pas par ma volonté, mais ça vaut la volonté de Jésus-Christ de notre Dieu, le topisteur, le grand roi. Moi, je le respecte beaucoup. C'est un truc en commun. Partez cette vidéo à vos amis, abonnez-vous et laissez un j'aime si vous pensez que nous avons bien réalisé cette vidéo et que nous avons bien fait de vous montrer tout ça et de vous donner des vrais conseils. Priez sans cesse pour résister à la tentation. Qui parlez ici ? C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien. Face aux femmes, les femmes jolies, qu'est-ce qu'on doit faire ? Si on sent que ça nous dépasse, qu'elle risque de nous séduire ? On fuit. Mon frère, même si tu es un grand, tu es un loubar, si tu vois que la fille vient de te séduire et que tu sais que là où ça va, tu risques de pécher avec elle. Il faut fuir comme Joseph. Ce n'est pas un péché. Si la personne se moque de toi, mon ami, tu t'en fous. Cherche à pleurer à Dieu et non aux hommes. Je consuis toi. Dieu consuis toi aussi. Va t'aider cette vidéo et réfléchissez encore. Réfléchissez encore sur votre vie et ne vous laissez jamais avoir. Tout être humain sur la terre est suivi par au moins un démon. Et ce domaine pour travail de vous inspecter. ça va ce que vous faites. En fait, vous contrôlez afin de pouvoir vous projeter des mauvaises choses après. Soyez vigilants. Commencez à prier et dites à Dieu Seigneur Jésus-Christ. Moi, qui sont mes ennemis qui sont cachés? C'est la même qui sont cachés et même déguisés en bonnes personnes qui sont tout de monde. Il faut les montrer. Tous ceux qui sont déguisés en vêtements d'agneau, il faut mieux les montrer. Dieu va te parler. Dieu ne parle pas sa parole s'il veut te révéler vraiment. C'est-à-dire, si Dieu veut te révéler vis-à-vis, face à face, sur tête, images, images qui sont essentielles, il va te parler en songe. En songe, tu vas le voir. Mais il t'assure que tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Ouah! Tu as même tutoré. Parce que peut-être que tu as un poker. Tu te dis que physiquement, c'est génial de rire avec toi et donc il t'aime. Si quelqu'un rit avec toi physiquement et tu le vois dans ton sommeil, il te poussait une machette là. Fais attention à la personne. Cette personne est déguisée en ange de lumière. Oh, je le tiens! Fais attention. Fais attention, mes frères et soeurs. Le monde fait peur. Mais nous, nous devons être vigilants. Et Dieu va nous aider. Ce n'est pas facile, mais Dieu est là pour nous donner sa force. Force à vous les frères. Force à vous les soeurs. Que Dieu vous guide et qu'ils soient avec nous tous. Que la paix soit avec nous. Amen.